Méditation sur l'empressement de Sainte Madeleine pour être au pied de Jésus La mère de Jésus et la sœur de sa mère Marie, femme de Clophas, et Marie-Madeleine étaient au pied de la croix. Jean 19, verset 25 Comme je cherchais sur le calvaire un sujet pour notre dernière méditation, je me suis attaché à ce que j'ai trouvé le plus près de la croix de Jésus-Christ. Je me suis attaché à Madeleine, que j'ai trouvé elle-même attachée à cette croix et la serrant étroitement entre ses bras. Comme je la considérais ainsi désolée au pied de Jésus crucifié, il me venut dans l'esprit, quelque part que l'on cherche cette sainte amante, on la trouvait toujours au pied de son bien-aimé. Notre évangile nous fit, ce jeudi de la semaine de la Passion, le récit de sa pénitence. Elle se fit chez Simon le pharisien. Jésus y était prié à dîner. Marie y vint et elle se tint au pied du Fils de Dieu. Elle les baisa, elle les arrosa de ses larmes, elle les essuya avec ses cheveux et les embauma de parfums très précieux. Quelques temps après, Jésus lui fit l'honneur de venir en sa maison à la prière de Sainte-Marthe. Je trouve encore Marie-Madeleine au pied de Jésus, qui le considère et qui l'écoute parler. S'étant assise au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Luc, chapitre 10, verset 39. Enfin sur le calvaire, elle retient encore sa place. Messieurs, il aurait été plus régulier de me tenir précisément à ce qui regarde la Passion, et il y avait mille sujets que nous n'avons point à toucher. Mais il me semble que je vois qu'on entend parler assez volontiers de Sainte-Marie-Madeleine, et je vous avoue que j'en parle aussi volontiers. D'ailleurs, rien de plus beau, rien de plus édifiant que les considérations qu'elle nous fournit. Premièrement, Marie-Madeleine fit sa pénitence au pied de Jésus, chez Simon le pharisien. Cette pénitence fut parfaite. Aussi obtint-elle bientôt ce qu'elle voulait, qui était la rémission de ses péchés. Âme pénitente, je vous prie de la considérer et de l'imiter. Petitain, elle a une grande confusion de ses péchés, se plaçant en arrière. Luc, chapitre 7, verset 38. Et elle en a sujet, et nous aussi. Comment osons-nous paraître devant Dieu après le mépris que nous avons fait de ses grâces ? Deuxièmement, un grand courage. Sa confusion n'est pas de paraître devant les hommes, mais devant Jésus-Christ. Elle fait sa pénitence avec autant de hardillesse qu'elle avait été hardie à pécher. Elle n'avait nulle habitude dans cette maison. On était à table, il n'y avait que des hommes. Elle vient pourtant. Mais en quel équipage ? Toute déparée, toute déshabillée, toute échevelée. Mais que dira-t-on ? Dès le premier jour ? Ne voudrait-il point mieux faire cela, peu à peu ? Peut-être que si vous me demandiez conseil, je vous dirais que oui. Mais si vous étiez rempli de l'esprit dont Marie-Madeleine était animée, vous n'en croiriez rien. Vous ne me demanderiez pas même conseil là-dessus. Le premier sentiment qu'inspire la grâce de la pénitence, c'est une grande confusion. Mon Dieu, comment est-ce que j'ai vécu jusqu'ici ? Quelle ingratitude, quelle vanité, quelle inconstance, quelle vie ! Oserais-je bien me présenter devant Dieu ? Mais autant qu'on a honte de paraître devant Dieu, autant en a-t-on peu de paraître devant les hommes. On dit ses péchés avec ardeur, une douleur mêlée de plaisir. On prend le même plaisir qu'à la vengeance. De plus, on a honte de ses péchés, mais on ne l'a point de la pénitence. N'est-ce pas en moi tout le contraire ? Ne crains-je point les discours ? Je ne les ai pas craints en péchant, quoi qu'il fût sa craindre. Si j'avais un véritable repentir, la confession ne me ferait pas tant de peine. Voyez avec quel plaisir une personne affligée se répand en reproche contre l'auteur de sa douleur. Voilà la disposition d'une âme vraiment pénitente. Troisièmement, elle ne se contente pas d'avoir renoncé à tout. Elle fait un usage tout contraire des instruments de sa vanité. Ses yeux, ses cheveux, ses parfums, tout sert à la pénitence. C'est ainsi qu'on donne aux pauvres l'argent qu'on consumait à la débauche, au jeu, qu'on revêt les hôtels des habits qui avaient servi à la vanité. Voilà pour notre exemple. Voici pour notre consolation. Quel est le fruit d'une pénitence faite de la sorte ? Voyez-le dans Marie-Madeleine. Elle l'attire du nombre des pécheresses. Tes péchés sont remis. Luc 7, verset 48 Elle la met au nombre des amantes de Jésus-Christ et au-dessus de la plupart des saints les plus fervents. Simon ne le croyait pas. Il murmurait. C'est une pécheresse. Luc 7, verset 39 Mais que dit le Fils de Dieu ? Voyez-vous cette femme ? Elle est plus pure que vous. Elle aime plus Dieu que vous ne l'avez jamais aimé. Elle a plus fait en ce moment que vous n'avez fait en votre vie. Quoi, mon Dieu ? Avez-vous si tôt oublié ces péchés ? On voit tous les jours des pécheurs à qui Dieu, dès le deuxième jour, fait plus de grâces qu'il n'en a fait aux âmes les plus fidèles. Les personnes qui ne font pas de grandes fautes, mais qui ne sont pas assez bonnes, sont bien malheureuses de se laisser ainsi surmonter. Les derniers seront les premiers. Matthieu 20, verset 16 Les femmes prostituées vous devanceront au royaume de Dieu. Voyez, âme chrétienne, voyez cet homme, cette femme, qui n'a fait sa confession générale que depuis quatre jours. Vous la méprisez encore dans votre cœur. Mais les anges, Dieu même, en fait bien un autre jugement. Elle a péché, il est vrai. Mais dès le moment que Dieu l'a eu éclairé, elle a fait des sacrifices à Dieu que vous lui disputez depuis bien du temps. Elle a tout quitté. Elle a brisé tous ses liens. Et peut-être que vous disputerez encore avec Dieu sur un rien, que vous vous tenez dans un entre-deux dont il ne peut vous tirer par toutes ses grâces. Ah, chrétiens auditeurs, à quoi songeons-nous de servir notre Dieu avec tiédeur et de ne nous donner à lui qu'à demi ? On dit que quand les soldats combattent aux yeux de leur prince, surtout si le prince est grand et d'un mérite extraordinaire, ils vont au péril tête baissée et ne trouvent rien de trop difficile. Ils espèrent d'avoir son estime et savent bien qu'elle est toujours suivie de récompenses. Cela est vrai s'ils échappent. Mais nous, nous servons lâchement le plus grand de tous les maîtres et à ses yeux. Faisons des résolutions selon l'état où nous sommes. Mais quoi que nous ayons à faire, tâchons d'être fervents au service de notre Dieu. C'est le moyen de lui plaire, de faire beaucoup et avec facilité en fort peu de temps. Deuxièmement, Jésus étant allé loger en passant chez sainte Marthe, il ne fut pas plutôt entré en sa maison qu'ayant pris sa place. Madeleine s'allait asseoir à ses pieds pour l'entendre parler et pour s'instruire. C'est ce que doit faire une âme qui s'est purifiée par la pénitence. Si elle a envie de se conserver dans ce bienheureux état, il faut qu'elle se tienne le plus près de Jésus-Christ qu'il est possible. Car sans cet appui, il sera difficile qu'elle ne retombe. Le démon a un étrange dépit, quand il perd une âme sur laquelle il faisait fond et qu'il comptait déjà pour sienne. D'ailleurs, quand on est guéri récemment de grandes plaies, qu'on relève d'une maladie mortelle, on est encore bien faible. Il faut donc se tenir le plus près qu'on peut de Jésus-Christ. Par l'usage fréquent des sacrements, on en a besoin et j'ose dire que sans cela, on n'irait pas loin. Je n'en suis pas digne. Vous en serez encore moins digne après un mois. Vous n'en êtes pas digne, personne n'en est digne. Et vous y êtes très bien disposé. Deuxièmement, par l'usage de la lecture de livres saints. Troisièmement, par un peu de méditation. C'est un moyen infaillible pour assurer sa persévérance. Tandis qu'on entend la parole de Dieu, elle nous fortifie. Mais quand on ne dira plus mot, il faudra se tenir aux pieds du Fils de Dieu et louir parler lui-même de temps en temps. Y repasser ce qu'on aura appris et ce qu'il nous aura dit au fond du cœur. De plus, il faut se tenir autant qu'on peut auprès du Fils de Dieu dans quelque action qu'on fasse. Dans la conversation, parler de lui. Dans la solitude, songez à lui. Marthe travaillait avec un grand zèle pour régaler notre Seigneur. Elle se plaignit de ce que sa sœur ne l'aidait pas. Jésus lui répondit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Que veut dire cela ? Faut-il laisser ses affaires et même les œuvres de piété pour vaquer à la méditation ? Non. Mais il faut modérer les occupations extérieures si elles nous dissipent, quelques bonnes apparences de piété qu'elles aient. Mais le meilleur, c'est de les joindre. Marie et Marthe, dit Saint Bernard, représentent l'action et la contemplation. Il faut que l'une aide l'autre. Et par ce moyen, tout se fait avec douceur et avec mérite. Chacun a ses affaires. Il faut y vaquer. Mais il faut, s'il est possible, s'y appliquer sans se détacher du Fils de Dieu. Mon doux Jésus, que jusqu'ici nous avons été éloignés de cette pratique. Combien de choses qui ont dû éloigner Jésus-Christ de moi ? Avec quelle dissipation ai-je fait les indifférentes ? Celles-mêmes qui sont les plus saintes. Ainsi qu'a été ma vie. Elle a été semblable à la course d'un étourdi et d'un insensé qui court sans penser, ni sans regarder où il va. Il n'avance point. Il s'égare. Il fait beaucoup de chemin. Il prend beaucoup de peine. Et il ne fait rien. Il tombe à chaque pas et court mille périls en une heure de temps. Mais quelle perte ! Que j'aurais amassé de mérite ! Que je serais avant dans les bonnes grâces de Dieu si j'avais vécu avec un peu plus de réflexion. Mais soyez bénis éternellement, ô mon Dieu, de ce que vous me donnez aujourd'hui des lumières que je n'avais jamais eues. Je prends dès cette heure ma place à vos pieds. C'est la meilleure part. Et on ne peut point l'ôter à qui il a une fois prise. J'espère que vous m'y souffrirez. Que vous m'y retiendrez. Que vous m'y attacherez de telle sorte que je ne l'abandonnerai jamais. Troisièmement, Vous savez, messieurs, que la passion du Fils de Dieu fit un grand changement dans la plupart de ceux qui étaient le plus attachés à sa personne. Dans Marie-Madeleine, nul changement. Allez-vous-en sur le calvaire. Vous la trouverez, comme partout ailleurs, au pied de son amour crucifié. C'est quelque chose de plus que nous ne pensons. Parce que la foi nous donne une idée fort avantageuse de la croix de Jésus-Christ. Mais imaginez-vous une dame qui s'irait attachée à la potence d'un homme qu'on pendrait. Et cela à la vue de toute la terre. Voilà la dernière preuve de l'amour parfait. On voudrait savoir si on aime bien Dieu. On croit que tout consiste à sentir des ardeurs, à soupirer. Nullement. C'est de se sentir au pied de Jésus-Christ, moqué, méprisé, crucifié, de se tenir même à sa croix. Je veux dire de ne pas se contenter d'être bon et d'honorer la vertu parmi les gens qui l'honorent, mais en faire gloire parmi ses plus grands ennemis. Se sentir attaché à Dieu, non seulement au festin, et lorsqu'il nous instruit, et nous éclaire, mais dans les croix intérieures, dans les tentations, dans les sécheresses. On n'est jamais plus heureux qu'alors, jamais plus assuré, complet à Dieu. On ne gagne jamais tant de mérite, et c'est pour l'or qu'il faut le serrer étroitement, de peur que le démon ne nous arrache de notre appui. Plus de fidélité à l'or, plus d'exactitude à sa règle, à la mortification. Dans les croix extérieures, aimer Jésus-Christ crucifié, s'attacher à sa croix, aimer à l'y considérer, apporter la croix avec lui, se rendre semblable à lui dans cet état. Nous ne sommes pas encore venus là, mais prenons courage, cela n'est point impossible. Essayons cette semaine à imiter Sainte Marie-Madeleine. C'est la semaine sainte, c'est-à-dire une semaine où tous les chrétiens doivent vivre saintement. Tâchons de le faire, pour voir s'il n'y aurait point d'espérance de nous y adonner tout de bon. Occupez-vous donc sous la croix, avec Madeleine, à recueillir les gouttes de sang qui y tombent. Mettez-vous vous-même sous la croix et recevez cette pluie sur votre corps, afin qu'elle vous sanctifie. Considérez toutes les plaies de Jésus, rentrez dans toutes ses plaies et jusque dans son cœur. Considérez toutes les vertus qu'il pratique et tâchez au moins durant ces huit jours de les pratiquer en toute occasion. La patience, l'humilité, le pardon, l'obéissance, le zèle, la charité, la mortification. Crucifiez-vous pour ces huit jours. Privez-vous de toute compagnie, de tout plaisir. Ne vous habillez point si proprement. Imposez-vous quelques petites pénitences, dites-lui mille fois le jour que vous voudriez pouvoir vous attacher à la même croix. Puisque vous ne le pouvez pas, mettez-vous quelquefois à genoux en sa présence et les bras étendus quelque temps en forme de croix. Enfin, s'il vous vient quelque croix extérieure, imaginez-vous que c'est Jésus-Christ qui vous les envoie. Réjouissez-vous-en. Remerciez-le mille fois. Portez-la de bonne grâce. Mon Dieu, je ne vois personne ici qui ne soit très disposé à tout cela. Mais comme si c'est une route nouvelle pour quelques-uns, si vous ne leur servez de guide, si vous ne les prenez pas par la main, ils auront bien de la peine et ils n'en tireront que peu de fruits. Mais je suis sûr que, pour peu qu'ils fassent d'efforts et qu'ils se disposent de leur côté, ils vous trouveront fort près d'eux et ils sentiront plus de force et plus de capacité pour ces exercices qu'il ne leur est cru. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.